Bonjour à tous c'est, et putain arrête avec tes bonjour à tous, ouais mais c'est mon intro, bonjour à tous c'est RienGal JumboVisma on enchaîne sur nos petites équipes, c'est pas une petite équipe pour le coup, là JumboVisma c'est un sacré morceau Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus ou moins la deuxième meilleure équipe après l'Ineos Même s'ils ont des talents individuels différents on va dire, et un registre peut-être un petit peu plus développé encore que l'Ineos s'est développé là Même si le sprint c'est toujours clairement pas ça, avec Pitcock et Aether ils tapent quand même dans des punchers assez intéressants Alors, je vais refaire des modifications sur ce que j'ai déjà fait Donc, Woot Van Aert, c'est pas dégueulasse quand même Woot Van Aert comme un petit coureur Il remporte l'Amstel Gold Race, il fait deuxième de la flèche Brabanson Remporté par Pitcock justement je crois Il remporte Gantwevel Game, il fait sixième du Tour des Flandres Il remporte une étape sur Tirino Adriatico, il remporte le maillot vert de Tirino Adriatico Donc quand même, quand même, on va lui remettre son 79 Et on va le laisser à 80 en sprint mais ça pourrait monter à 81 Vous savez quoi ? J'ai bien envie de faire un truc en fait pour lui J'ai mis quoi Van Der Poel ? 79 Et 82 accès le par contre Et toi je te mets 79 accélération et 80 sprint Ça me paraît équilibré, je vais le laisser comme ça Je vais le laisser comme ça, il est quand même sprinter or, faut pas déconner Woot Van Aert Par contre, je vais lui mettre un poids en plus en vallon Parce que quand même, faut pas déconner Troisième sur 1100 MO, deuxième sur la flèche Brabanson, il gagne l'Amstel Il gagne Gantwevel Game, il est bien placé sur le rond Il fait quatrième d'Estrade Bianquier Un 82 vallon, ça me sent pas déconnant 83 pavés, je touche pas Donc voilà, on est bon Moins 1 en sprint, 80, plus 4 en accélération, 79 Plus 2 en vallon, 82 Moins 3 en endurance, 79 Parce que c'était vraiment abusé 82 Et moins 2 en résistance, 79 Ah par contre en récupération, il a été essentiel Au moins sur le Tour de France Où Roglic fait deuxième l'an dernier Mais Roglic perd tout seul, vraiment sur le contrôle à montre finale Roglic, parlons-en Alors Roglic est un des meilleurs coureurs du jeu Meilleur coureur tout court dans la vraie vie aussi On l'a un peu monté en sprint, on lui met un 69 Pour le reste, j'ai quasiment pas touché ses notes A part récupération B Je vais pas... Comment dire... Je vais pas vous refaire tout l'explicatif Mais si, un peu quand même, parce que ça reste de gueuler Roglic, alors là il a remporté le Tour du Pays Basque Il a terminé 15ème de Paris-Nice Puisqu'il a chuté sur la fin Mais il a remporté 3 étapes sur le Paris-Nice C'est un monstre, Roglic Il fait 2ème de la Flèche Wallonne 13ème de Liège-Bastogne-Liège Il remporte la Vuelta Mais il perd le Tour de France Il remporte Liège-Bastogne-Liège aussi l'an dernier quand même Il perd le Tour de France sur le contrôle à montre Lors de la 20ème étape Avant Paris-Nice Il est 1er Le Paris-Nice où il fait 15ème Il est 1er à la veille de la dernière étape Il tombe 2 ou 3 fois Il finit 15ème Le Giro d'Italia Il le perd dans la dernière semaine Également Alors qu'il est 2ème Et que tout le monde pense qu'il va Passer devant Et finalement c'est Carapace Je crois qu'il emporte Sauf si je vous dis une connerie Bref, il est un peu coutumé du fait En 2018 déjà Sur le Tour de France Il était 3ème avant Il était sur le podium avant la 20ème étape Et c'est sur la 20ème étape Sur un chrono qui est censé être une de ses spécialités Qui perd sa 3ème place Du coup Du coup Je lui laisse des stats absolument extraordinaires Il est grimpeur or Il est puncher argent Il est rouleur argent Mais par contre je lui baisse sa récupération A B Un peu de la même manière que je l'ai baissé Pour Pino mais à C Je lui mets sa récupération A B Et on va voir ce que ça donne En jeu Tom Dumoulin Qui s'était pris en 77 montagne Mais genre c'est la fête du slip Je l'ai remonté Gros rouleur quand même Tom Dumoulin Même s'il est un peu déçu là Sur le contre la montre du Tour de Suisse Enfin il m'a déçu moins en tout cas C'est sa course de reprise cela dit Il fait 16ème du contre la montre du Tour de Suisse Plus 2 en pleine 76 Plus 3 en valon 77 Alors c'est un peu haut pour les capacités de valonneur de Tom Dumoulin Mais c'est aussi du fait que j'ai monté tout le monde globalement 80 en montagne plus 3 L'an dernier ça avait été le meilleur lieutenant de Primoz Roglic en montagne évidemment Et quelle honte que Dumoulin soit un lieutenant Ça me rend fou Contre la montre 80 Et pour le 80 Moins 1 Je l'ai un peu baissé en contre la montre Endurance 73 Plus 2 Pavé 71 Plus 1 Steven Kroeschweig Un second couteau presque Dans l'effectif de la Numbo C'est un peu dur mais c'est vrai que Personne n'en entend parler le pauvre Ou presque Plus 1 en pleine 70 Plus 1 en montagne 80 Grimpeur bronze Endurance 72 Plus 1 Résistance 73 Plus 1 Et récupération Ah parce qu'il a quand même une capacité certaine Steven Kroeschweig Pardon A bien se comporter Sur la longueur Lors des tours Des tours qu'il fait Il nous a fait 15ème du Dauphiné 21ème du Romandie 22ème de la Vuelta à Catalunya 29ème sur Paris-Nice Mais c'est sur les grands tours Ah bah il a abandonné l'an dernier à cause du Covid C'est vrai Et du coup non Ça remonte à 2019 Ces derniers grands tours Et sa 3ème place Sur le Tour de France Pour Steven Kroeschweig Qui est en balance 79-80 En montagne Et du coup Peut-être que le B Ce serait pas si mal en fait Mais non mais Le Covid je compte pas Le Covid je compte pas Dans les raisons d'abandon C'est pas C'est C'est dur C'est dur le Covid Sepkus Sepkus 61 Sprint Plus 4 Il a été extraordinaire aussi Sepkus La saison dernière Un petit peu plus en dedans Je trouve En ce début de saison 73 plus 3 en accélération 77 plus 1 en ballon 80 En montagne On a pas touché 70 plus 5 En contre la montre 72 plus 7 en prologue 73 plus 4 en endurance Et on lui a laissé son A En récupération Pour l'instant c'est un peu dur Ce début de saison 23ème du Criterium du Dauphiné 14ème du Tour de Romandie 12ème de la Vuelta à Catalunia Et 16ème du Tour UAE 16ème l'an dernier sur la Vuelta à Catalunia Et 15ème sur le Tour de France En jouant des rôles d'équipier 10ème sur le Dauphiné également Il a fait une très très grosse saison L'an dernier Je lui laisse son 80 Parce que je pense Qu'il a pas encore Vraiment vraiment lancé Sa saison En tout cas Pour l'instant Dylan Runoveran Bah il a pas couru Depuis quasiment un an On a vu que c'était Un petit peu compliqué Pour lui De se remettre dedans Il a bien évidemment pas terminé Son Giro Il est abandonné à la 14ème étape Il est pas parti à la 14ème étape Son meilleur résultat c'est une 4ème place Sur la première étape Et c'est tout Après il fait 7, 8 et 10 Donc voilà Je l'ai descendu à 79 sprints 79 montagnes Dylan Runoveran Vingegaard Il a connu un sacré boost Vingegaard Alors plus 4 en vallon Plus 2 en montagne 79 Donc 78 vallons 79 montagnes 75 en contre la montre 76 en prologue 71 en endurance Et c'est en récupération Vingegaard C'est 51ème du tour du Dauphiné Mais en faisant 2ème sur la dernière étape Et 7ème sur le contre la montre Quand même Il est meilleur jeune du tour du Pays Basque En finissant 2ème du général Avec une 3ème place Une 4ème place Une 6ème place Et une 8ème place Il remporte la semaine internationale copiée par Thali En finissant également maillot vert Avec 2 victoires Et une 2ème place Ainsi qu'une 6ème place sur le chrono Bon voilà Il a fait une grosse Fin de saison Déjà l'an dernier Vingegaard Il est loin d'être inintéressant Par contre il a l'air blasé sur sa photo Tobias Foss Qui a connu un sacré boost Également Alors Bon vous avez vu ce qu'il a fait sur le Giro Je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer trop longtemps 71 en pleine Plus 1 Je pense même qu'il a perdu un peu du temps Sur le Giro En aidant Bennett Alors qu'il était au dessus Donc 71 en pleine 65 en sprint Plus 7 70 en accélération Plus 14 68 18 pardon En vallon Plus 8 79 en montagne Plus 8 72 en descente Plus 4 75 en contrôle à montre Plus 2 77 en prologue Plus 3 Et il reste malgré tout Même pas rouleur bronze 72 en endurance Plus 7 68 en résistance On a pas touché Récupération B Pour Tobias Foss George Bennett Qui m'a un peu déçu Sur ce Giro Je vais pas vous mentir On lui a mis Moins 1 en vallon Et plus 1 en montagne Donc 78 vallon Et 79 montagne Pour moi George Bennett doit se cantonner A un rôle d'équipier Et j'ai même envie De lui enlever un peu De son accélération Mais il a quand même été offensif Et il finit 11ème Du Giro Mais il a vraiment perdu Des étapes Qu'il aurait Jamais dû perdre En fait George Bennett Et il y a eu un truc Très bizarre aussi Sur le Giro Sur l'étape Où il finit 3 ou 4ème Alors attendez Je vais essayer De vous retrouver ça 3ème Bagnodi Romagna Avec Gianluca Brandbilla Ils ont pas voulu Se relayer l'un l'autre Ils ont laissé Vendramé et Hamilton Partir tout seul à deux Et clairement George Bennett A sucé la roue de Brandbilla Il voulait pas lui prendre ses relais Les deux collaboraient pas Et limite Ils se sautaient sur la gueule A la fin C'était hallucinant Hallucinant à voir Vraiment Ça m'a vraiment 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 surpris Onzième donc du Giro George Bennett Il a fait 30ème Sur Paris Nice Bon il remporte Il est champion de Nouvelle Zélande Mais c'est pas non plus C'est pas non plus Ce qu'il y a de plus dur à faire Surtout si c'était Un parcours un petit peu montagneux Il est Pour moi c'est plus un équipier Qu'un leader Ce sera jamais un leader George Bennett J'y ai cru Mais là Je pense que j'ai bien compris Que ce serait pas la cas Kounbouman Gros boost aussi Kounbouman Plus 6 Vallon Il a été hyper intéressant Sur son Giro Je sais pas combien il fait Sur le Giro Kounbouman Attendez J'ai raté le Voilà Kounbouman Il fait 12ème du Giro Juste derrière George Bennett Donc plus 6 en Valon 78 plus 6 en Montagne 78 plus 2 en Contre-la-Montre 73 Il fait 21ème Sur le Contre-la-Montre final Kounbouman C'est quand même pas dégueulasse 72 au Prologue 70 en Endurance Plus 4 Et 70 en Résistance Plus 3 Eduardo A fini Qui nous a fait un sacré coup Sur le Giro Lui aussi Il finit 2ème Quand Nizolo gagne son étape Mais alors Ça s'est pas joué à grand chose Donc Pleine Plus 5 77 Plus 4 en Accélération 72 Plus 4 En Valon 70 Plus 6 En Montagne Il est pas si mauvais que ça En Montagne Eduardo A fini 64 Pas touché à la descente Plus 4 en Contre-la-Montre 79 Et plus 4 en Prologue Ça en fait un rouleur argent D'Edouard Doha fini Il a fait quand même Il a fait quand même de sacré perf Enfin aussi Eduardo A fini Il est 3ème Sur le Contre-la-Montre de Milan Il fait 2ème Sur le Contre-la-Montre de Turin Déjà Ça pose son homme Il est en constante progression Dans les Contre-la-Montre Depuis plusieurs années maintenant Donc je pense que C'est largement mérité Peut-être un peu haut Mais au pire Je le descendrai Un peu plus tard Mais pour l'instant Moi il m'a convaincu En ce début d'année 69 Endurance Plus 3 Et récupération B Pour Eduardo A fini Qui finit donc bien son Giro Racing Dans un rôle d'équipier Qui s'est bien Qui s'est bien reconverti En équipier Robert Racing Sur sa vente carrière Après une saison 2019 Très compliquée Valon 76 Plus 2 Montagne 76 Plus 3 Contre-la-Montre 73 Plus 2 Prologue 71 Plus 2 Endurance 69 Plus 1 Résistance 69 Plus 1 Samoumen Plus 1 En pleine 69 Plus 1 En vallon 76 Pas touché la montagne Plus 1 En endurance 68 Et plus 1 En résistance 68 Également Mike Tyson On a un peu baissé En pavé Moins de 75 David Decker On l'a pas touché Angel Angelo Angelo Toluk Ou Angel Toluk Je crois que c'est Angelo Et ça va avoir rien à voir Antoine Antoine Toluk Pourquoi Angelo d'ailleurs Je sais pas Antoine Toluk 70 Plus 1 Valon 75 Plus 2 Montagne 76 Plus 2 Endurance 70 Plus 2 Résistance 70 Plus 3 Tony Martin On l'a un peu remonté Contre la montre On lui a mis 76 En prologue Mais ça fait tellement de peine Il est même pas rouleur bronze Tony Martin Et il mérite pas Il mérite pas vu ses résultats Van Emden On l'a pas touché Chris Harper C'est ça Chris Harper Boost en ballon Plus 3 74 Boost en montagne Plus 4 75 Boost en endurance Plus 3 68 Et boost en résistance Plus 2 69 Enkorn On l'a pas touché Van Neuil donc Plus 8 Non plus 3 pardon En ballon 72 Plus 8 En montagne 68 Plus 2 En pavé 75 Off TD On l'a monté en ballon 71 On l'a monté En montagne 73 65 En contrôle la montre 66 En prologue 67 En endurance 67 En résistance L'Emerizer On l'a monté A peu près partout Plus 3 En pleine Qu'est-ce qu'il nous a fait L'Emerizer Je me rappelle qu'il a fait un tour Je me dis Ah quand même C'est pas si mal 13ème du tour de Hongrie 28ème sur le tour de Romandie 61ème sur la semaine internationale copiée Bartali Du coup bon 28ème sur le tour de Romandie Ça méritait un peu plus que ça Donc 68 en pleine Plus 3 68 en accélération Plus 4 73 en ballon Plus 7 73 en montagne Plus 7 68 en contre la montre Plus 5 67 en prologue Plus 5 66 en endurance Plus 6 Et 68 en résistance Plus 5 Vinance Pas touché College Pas touché Rousen Pas touché Martins C'est Peter Martins C'est ça je crois Je vais dire C'est pas Driss Martins Ça on en est sûr Martins C'est C'est Paul Paul Martins On a un petit peu monté sur le contre la montre Plus 3 69 Et sur le prologue Plus 3 70 10 Fingsten 68 Montagne Plus 2 69 Contre la montre Plus 6 Et c'est terminé Pour la Yumbo Visma Prochain épisode Avec la L'Auto Soudal Il nous restera La Movistar La Kubeka La Baloise La DSM La Total Direct Energy La Trek Segafredo Et la Team Emirates Il nous en reste donc 8 Ce qui fait que j'en ai fait 8 Aujourd'hui je suis à mi chemin Allez On s'accroche C'était Riengal Ciao ciao